Salut à tous, c'est Maxis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a d'abord vu comment trouver des idées, ensuite je vous ai montré comment transformer ces idées en dessin et dans cette vidéo on va voir comment colorier tout ça. C'est parti ! Alors avant de parler de couleur, on va d'abord parler de lumière. C'est une notion assez importante dans le dessin parce que ça va nous permettre de faire passer des messages, ça va nous permettre de rendre les traits plus logiques, ça va nous permettre de faire des illusions d'optique et également avec les jeux de lumière, on peut rendre des textures et en fait c'est surtout utilisé pour rendre des dessins un peu plus réalistes. Maîtriser la lumière, ça semble un peu compliqué au début mais en fait il suffit de connaître quelques principes de base et vous allez pouvoir gérer la lumière sur tout le dessin et découvrons tout de suite quels sont ces principes. Pour cette démonstration comme matériel, je vais utiliser des feuilles simples, un estompe papier, décrire un papier, alors je vais prendre du 3H, du HB, du 2B, du 4B et du noir en crayon de couleur de la marque Faber-Cassel Polychromo et aussi une gomme, pourquoi pas ? Alors juste pour info, les plus clairs ce sont les H, tout ce qui va dans les B, ça va être les plus gras, donc ça sera les plus foncés. Alors pour la démonstration, on va voir les effets de la lumière sur par exemple une bille. Donc on va commencer par tracer un cercle. Une fois que vous avez fait un cercle, vous allez devoir choisir un lieu pour la source lumineuse. Vous la mettez où vous voulez, par contre il faudra savoir que c'est un truc qu'il ne faudra pas changer pendant tout le dessin et toutes les lumières, couleurs et ondes que vous mettrez à la fin seront situées par rapport à cette référence lumineuse que vous allez choisir au début. Donc moi par exemple, je vais placer ma source lumineuse ici. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir venir imaginer, ou alors tracer directement sur votre feuille, des droites qui vont partir de la source lumineuse et qui vont aller dans le sens de la lumière et qui vont être parallèles. Donc ces droites représentent des faisceaux lumineux et vont éclairer tout ce qu'il y a sur leur passage. Maintenant ce qu'il faut en prendre en compte, c'est lorsqu'on est proche d'une source lumineuse, comme vous le savez, on est beaucoup plus éclairé par celle-ci que lorsqu'on est plus loin. Et là, ce qui est proche, lorsqu'on regarde les droites, celle-ci est plus courte que celle-là, ce qui veut dire que cette partie ici, elle est plus proche de la source lumineuse que ce qu'il y a là ou que ce qu'il y a ici. Ce qui veut dire que cette partie-là sera beaucoup plus claire, par exemple, que cette partie qui sera ici. Maintenant vu que c'est une bille, on va imaginer que la bille est solide et pas transparente. Donc la lumière qui va toucher ici ne va pas transpercer la bille. Ainsi, cette partie-là n'est pas touchée par la lumière. Donc elle sera cachée par la bille. Donc toute cette partie ici sera également à l'ombre. Et dernière chose à prendre en compte, la lumière, elle touche la bille, mais elle touche également le sol. Donc ce sol qui est ici est éclairé. Donc une fois que le sol est éclairé, eh bien ça renvoie la lumière. Donc en fait, il faut imaginer le faisceau lumineux arriver comme ça, toucher ici et rebondir. Ce qui fait que la lumière va se refléter en fait sur la bille et ainsi créer une dernière zone ici qui elle sera illuminée. Et en général, elle l'émet très peu. Donc ça sera une couleur qui va se rapprocher du 2 et 1. Et dernière chose par rapport à l'ombre portée, c'est l'ombre qui est ici et qui est créée par la bille. Eh bien, cette partie qui est proche de la bille sera plus foncée que l'ombre qui va être éloignée de la bille. Et on peut très bien le vérifier avec ma main par exemple et la lumière. Vous voyez, quand je vais rapprocher ma main, l'ombre qui est ici, elle sera de plus en plus foncée lorsqu'elle sera proche de mon doigt. Et genre, l'ombre qui est là, eh bien elle est beaucoup plus claire que l'ombre qui est juste ici au contact de ma main et de la feuille. Donc ça sera cette partie-là qui sera plus sombre qu'ici. Donc pour schématiser ça, eh bien là, on va mettre la couleur la plus foncée. Limite en noir. Ensuite, on va prendre une couleur un peu plus claire pour faire cette zone. Et enfin, une couleur très très claire pour faire cette partie. Et limite, la partie touchée directement par les fissots lumineux sera peut-être blanche. Pourquoi pas ? Ça dépendra des surfaces justement qu'on va vouloir montrer. Et voyez un peu ce que ça donne avec un dessin un peu plus réaliste. Donc on va tout refaire en commençant par le cercle et je vais venir estomper pour avoir quelque chose de plus propre. Alors la première étape, c'est je vais prendre le crayon le plus clair, donc le 3H, et je vais venir simplement colorier tout ce qu'il y a dans le cercle. Une fois que vous avez fait ça, pas besoin de remplir tout. Vous allez prendre l'estompe papier et vous allez vraiment venir effleurer la feuille ainsi pour propager tout le crayon et rendre la surface plutôt homogène. Alors une fois que c'est fait, je vais venir prendre le HB, donc c'est une teinte un peu au-dessus, et venir marquer les différentes parties qu'il va y avoir. Donc là, on va tout de suite marquer ici la partie qui sera la plus claire, ensuite la partie intermédiaire ici, et enfin cette partie c'est la plus sombre, mais on va laisser bien sûr une toute petite dernière partie ici qui sera elle plus claire. Donc là, je vais directement commencer par le plus sombre, je vais prendre le 4B et je vais venir marquer tout de suite les ombres qui vont commencer tout en bas. Alors la technique vraiment, c'est de ne pas appuyer fort, essayer d'étaler partout, faites en sorte qu'il n'y ait pas de traces blanches de la feuille qu'il y a en dessous. Alors une fois que c'est fait, vous n'allez pas directement sur l'autre partie, mais vous venez estomper sur toute la surface pour rendre le crayonier homogène. Ensuite, on vient avec le crayon devez faire la suite. Ensuite, on vient marquer le sol, donc on peut être simplement un trait tout droit ici pour pouvoir marquer l'ombre portée. en fait, il faut imaginer la boule et faire une forme un peu ovale. Donc comme on a dit, c'est parti ici sera beaucoup plus foncé que le reste. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre le crayonier ici, je ne peux en mettre là, et lorsque vous allez estomper, vous allez prendre ce qu'il y a là et mettre jusqu'ici, du coup, ça fera un espèce de dégrader. Alors en général, il y a également une petite ombre qui se fait de l'autre côté, mais elle n'est pas aussi grande, donc on va forcément l'effacer. Et donc là, avec le crayon 4B, donc un des plus foncés, on va venir vraiment marquer les zones d'ombre les plus fortes. Avant de passer à l'estompe, on prend le 2B, on fait la même chose pour la deuxième zone. Puis une fois que ça s'est fait, on va pouvoir prendre l'estompe et venir faire homogénéiser les deux. Donc voilà, avec quelques bases sur la lumière et les ondes, vous allez pouvoir dessiner des objets d'une manière assez réaliste et c'est plutôt cool à faire et c'est même très fun et ça va aussi vous entraîner à réussir à les dégrader. Et donc là, je vous ai fait la démonstration sur une bille et c'est quelque chose d'assez classique. Donc là, on va passer à des formes un peu plus personnalisées. Et pour commencer, on va voir comment rendre la lumière et les ombres sur Goku. Alors, j'ai déjà tellement de fois dessiné Goku que je connais par cœur l'emplacement des ombres et des lumières, mais même sans connaître par cœur, on peut facilement les retrouver. Et d'ailleurs, sur ces personnages, en général, on marque plutôt l'ombre que la lumière. Et c'est très simple à faire, il suffit d'avoir un peu de logique. Alors, cette partie ici, donc c'est ses cheveux, il faut voir que cette mèche, eh bien, elle est en avant par rapport aux cheveux qui démarre ici. Donc forcément que cette mèche cache toute cette partie des cheveux. Donc forcément que cette partie sera à l'ombre. Ensuite, pour essayer dans les cheveux, cette mèche qui est ici est supérieure à celle-là. En général, la lumière du jour provient du haut. Donc cette mèche ici va cacher cette mèche qui est là. Donc celle-ci, elle sera forcément plus foncée comme ça. Et celle-là, pareil avec celle du haut. Et celle-ci, pareil. Et c'est pareil pour l'autre côté. Ensuite, autre chose qu'il faut voir, tout le cou est sous la mâchoire. Ce qui veut dire que toute la partie ici inférieure à la mâchoire sera forcément plus foncée. Ensuite, en général, quand il va y avoir des parties qui vont être bombées ou des parties qui vont être en relief, ça crée toujours de l'ombre. Donc comme ici, il va y avoir des espèces de veines ou des muscles, il va y avoir de l'ombre à ce niveau. Ici également et ici également. Ensuite, au niveau des pecs, donc ce pec cache plus ou moins cette partie ici du muscle. Donc là, il va y avoir une légère ombre également pour l'autre côté. Ensuite, par rapport au visage, pareil que pour les cheveux ici, cette partie du front est cachée par cette mèche. Donc cette partie ici sera plus foncée. Ensuite, il y a une mèche. Donc cette mèche va créer une ombre de sa même forme. Donc il y aura une ombre en forme de deux mèches qu'on peut faire comme ceci et qui va être légèrement décalée. Donc ça va descendre comme ça. Pareil pour ici. Ensuite, il va y avoir une ombre ici marquée par le relief du menton. Également, il va y avoir des ombres sous les yeux qui vont en général marquer les cernes et aussi des ombres qui vont marquer les reliefs des arcades et également une ombre créée à travers le relief du nez. Dans l'oreille, vu que c'est creux, ça sera forcément plus foncé car ça ne sera pas atteint par la lumière. Et pour ce qui est des mèches avant, cette partie ici est plus proche de la lumière qui vient du dessus que cette partie-là. Donc ce qui est en bas sera en plus foncé. Ensuite, au niveau des pecs, c'est bombé. Cette partie qui est ici, elle est plus sur la lumière qu'ici et sur les côtés. Donc là, il y aura une espèce d'ombre. On peut venir estomper tout ça pour le rendre un peu plus stylé. Et en fait, on peut même imaginer que sa chevelure entière lui crée une ombre au milieu du visage. Donc on peut carrément partir sur tout le visage pour l'ombre. Et on laissera juste deux côtés ici qui vont être en lumière. Et en général, c'est parti ici entre l'œil et les sourcils. C'est aussi ombré. Je vous ai montré, c'est un peu la base des emplacements des ombres. Bien sûr, selon votre aura, selon votre dessin, etc. Ça variera énormément. Donc c'est à vous de voir ensuite selon votre modèle, etc. Mais là, c'est vraiment les emplacements en général. Et ensuite, je vais prendre un autre exemple pour vous montrer pour les ombres et les lumières. Et cette fois-ci, au lieu de prendre un manga, on va prendre un portrait réaliste. Donc là, c'est un portrait de Emily. Et je vais vous montrer, donc j'ai déjà avancé le dessin, mais je vais vous montrer où est-ce qu'on place les ombres en général sur les visages. Donc là, on part du principe que la lumière provient du haut. C'est la lumière du jour. Donc en général, c'est une lumière qui vient du haut. Et lorsque vous avez une lumière qui vient du haut, sur n'importe quel portrait, voici ce que vous allez avoir comme ombre. Forcément, il va y avoir de l'ombre ici, en dessous du nez. Il va forcément y avoir de l'ombre en fait, créée par le relief du nez. Donc des deux côtés, pas des narines, mais du haut du nez. Alors justement, pour faire un nez, il ne faut jamais tracer une ligne comme ça, enfin un trait. Il faut toujours ressortir le nez en faisant les ombres de part et d'autre. Ensuite, il y aura toujours de l'ombre en dessous des yeux ici. Il y aura toujours de l'ombre ici sur la paupière. Également de l'ombre marquée ici par le relief entre les sourcils et l'œil. Ensuite, il va y avoir de l'ombre sur la lèvre inférieure. En fait, la lèvre supérieure cache un peu la lumière et donc la lèvre inférieure sera toujours plus foncée. Donc elle sera toujours plus ombrée que la lèvre du tube. Également au niveau du cou, comme pour le manga, ça marche également pour les portraits. Il y aura toujours de l'ombre en dessous de la mâchoire donc au niveau du cou. Donc ouais, ça c'est un peu les bases pour les ombres sur un portrait, une tête réelle. Ensuite, ça pourrait légèrement varier en fonction de la lumière et de votre modèle et ça c'est les bases. Donc là, je vous ai montré sur un objet, sur un manga et sur un portrait réaliste. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Maintenant, on va passer à la lumière et aux ombres par rapport à nos personnages qu'on a créés, c'est-à-dire Gloomy et Mass. Alors pour commencer, je vais simplement refaire Gloomy c'est à côté et c'est celui-là qu'on va tester pour la lumière et l'ombre. Donc là, la première étape, ça va être de colorier tout le personnage avec le crayon le plus clair, donc le 3H. Une fois que c'est fait, on va venir faire avec une couleur beaucoup plus foncée, ici le plastique. Et dans ce cas, on va imaginer la lumière qui provient de la gauche. Donc comme on a vu tout à l'heure, on va foncer toutes ces parties qui sont à droite. Ensuite, par rapport au personnage, on va prendre chaque partie du personnage et on va assombrir toute la partie à droite. Donc pour le bras, ça sera côté droit, pour ce bras, ça sera ici, pour la tête ici et pour le bas, ici. Vu que le bras ici cache le plastique, donc cette partie sera encore plus sombre. Donc tout ce qui est en bas, ça sera forcément plus foncé que ce qu'il y a en haut autour. Ensuite, étant donné qu'on veut que le personnage soit un peu d'une texture gélatineuse. Alors la gélatine, c'est une surface assez réfléchissante. Donc lorsqu'il y a de la lumière dessus, la lumière va réfléchir d'un coup. Donc il n'y aura pas de dégradé de blanc vers le foncé, mais ça sera plus du blanc directement, il va s'en dégrader. Donc pour ça, vous pouvez soit laisser du blanc dès le début, soit venir faire comme ça et puis gommer, soit vous prenez un gel blanc comme ça et vous venez faire les effets de relève avec ça. Là pour le coup, c'est du crayonné, je peux le gommer. On va simplement venir gommer une forme plutôt arrondie pour marquer comme ça l'effet de lumière et ça va nous faire comprendre que la texture du personnage est une texture un peu gélatineuse. Donc on fait une première comme ça, arrondie et on peut en faire une deuxième, genre une petite boule à côté. On peut en faire pareil sur le bras et pourquoi pas un autre sur l'autre bras. Et si jamais ça ne se gomme pas très bien, vous venez avec votre gel blanc. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez légèrement foncé juste autour du blanc que vous venez de rajouter. Ça va accentuer le relief. Donc voilà ce que ça donnerait si on devait mettre en lumière notre personnage inventé. Maintenant, on va faire la même logique pour un personnage aussi encore inventé mais qui représente plus un humain. Alors dans cet exemple, on va pareil mettre la lumière ici en haut à gauche. Donc si la lumière est là-bas, toute la partie à droite sera à l'ombre. Donc ici, ombre, ici également. Le bras ici cache à ce niveau-là du corps. Donc il y aura de l'ombre ici créée par le bras. Là, c'est le cou donc ça sera forcément plus ambré vu que la tête, la grosse tête cache le cou. Ici, la casquette, il va y avoir une ongle à ce niveau et par rapport au visage, cette partie-là sera à l'ombre. L'oreille qui sera à l'ombre également. Par rapport au crayon, ici, ce sera à l'ombre. À la jambe, ici, ce sera à l'ombre. C'est également le bras, donc la lumière, elle touchera cette partie-là. Donc toute la partie basse sera à l'ombre et je crois que c'est un... Et la casquette également. Et après la casquette, je crois que c'est un peu tout pour les ombres. C'est très rapide comme vous le voyez. C'est vraiment de la logique. Si la lumière est à gauche, tout ce qui est à droite est là est à l'ombre. Et en plus, vous rajoutez un peu de logique par rapport à ce qui va être en dessous d'autres éléments. Donc le corps est en dessous du bras, donc c'est à l'ombre. Cette partie du bras est en dessous de la partie haute, donc ça sera à l'ombre. Le cou est en dessous de la tête, donc c'est pas vu par la lumière, donc c'est à l'ombre. Ici, par rapport aux cheveux, comme pour Goku tout à l'heure, ça sera à l'ombre parce que la casquette cachera les cheveux. Donc voilà, c'est vraiment des choses basiques, mais une fois que vous avez fait ça sur plusieurs dessins, au bout d'un moment, ça sera un réflexe et donc vous allez pouvoir retrouver très facilement les parties ombrées. Également, par exemple, ici, il met la main dans la poche, donc il y aura sa main qui est censée être là. Donc cette zone, elle sera bombée. Donc étant donné que cette zone est bombée, ça va créer des creux à ce niveau et à ce niveau. Donc ce niveau-là sera ombré, celui-là sera ombré, ça nous permettra de voir en 3D la main qu'il y a dans la poche. Donc ça, c'est une technique. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper simplement tout ça. Également, la casquette ici couvre légèrement la tête, donc il y a une légère ombre comme pour le col ici entre la casquette et la tête. On ne le fera pas ici parce qu'ici, on est censé être super exposé. D'ailleurs, sans vous pousser un peu plus, eh bien l'ombre qui serait donc juste en dessous du cou sera encore plus foncé que l'ombre qu'il y ait à ce niveau-là. D'ailleurs là, je vous ai montré vaguement les ombres sur un portrait réaliste, mais sachez que je ferai une vidéo entièrement sur les dessins réalistes et également les portraits où je vous expliquerai de A à Z donc comment refaire les bonnes proportions et comment bien faire les ombres que ce soit vraiment homogène et très propre pour que ça fasse un peu effet de peau. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire également dites-moi quel portrait vous aimeriez que je vous apprenne à faire. et pourquoi pas du coup rajouter une ombre qui sera comme ça. Alors là, je fais un tas parce qu'il a une grosse tête. Et enfin, lorsque vous voulez rendre un dessin plutôt réaliste, il va falloir qu'il y ait pas mal de contraste. C'est-à-dire que les parties qui seront en lumière devront être carrément blancs et les parties qui seront à l'ombre devront être presque noires. Donc pour noircir, je vous déconseille de prendre des crayons à papier. Comme vous voyez, c'est du gris. Je préfère plutôt prendre un crayon de couleur noir. Là, pour le coup, je vais prendre le polychromo et vous allez vraiment venir noircir les parties qui sont les plus éloignées de la lumière. Vous voyez, ça permet d'avoir un peu plus de relief et de mieux marquer les formes. On va faire la même chose pour Goku. Et également, on peut faire ça sur les deux autres dessins. Là, j'en avais déjà un peu mis du noir ici mais on peut le prolonger par exemple là et plutôt là. Et enfin, sur notre personnage de Glooby. Et voilà, donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de mettre du noir sur vos dessins. Ça ne va pas les abîmer, ça va juste les rendre plus contrastés et donc un peu plus réalistes. Donc voilà, comme vous l'avez vu, la lumière, ce n'est pas vraiment compliqué à gérer sur les dessins. Soit vous pouvez apprendre par cœur tous les emplacements des ombres par rapport aux portraits, aux personnages, etc. Soit vous pouvez essayer de les retrouver avec de la logique en restituant les éléments par rapport à l'environnement. Donc là, les personnages Maïs et Gloomy, je les ai simplement mis en lumière en noir et blanc. Mais dans la prochaine vidéo que je vais poster soit demain soit après demain, je les mettrai en couleurs. Donc je parlerai dans la vidéo de couleurs, comment utiliser les couleurs, quelles couleurs on va avec quelles couleurs, comment faire les ombres des couleurs, etc. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à activer les cloches pour être le premier au courant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de dessin. C'est la vie !